Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième capsule de compléments d'informations. Maintenant, je vous montre comment comparer les valeurs à travers le temps. Entre autres, c'est que là, on va utiliser la formule de conversion de valeur nominale vers valeur réelle à un autre dégéret. Donc, on va servir de ses propriétés mathématiques pour répondre à d'autres questions qui sont, selon moi, plus intéressantes encore. Donc, démarre-là. Voici un petit contexte. Ici, on vous dit la chose suivante. En 1950, le prix moyen pour un réfrigérateur était de 240 $. Donc, ce frigo que vous voyez ici vaut 240 $. Aujourd'hui, le prix moyen est de 1500. Sachant que l'IPC est de 12,5 en 1950 et qu'en 2020, il est de 136, que vaut ce frigo aujourd'hui en valeur nominale? Donc, quand on parle d'aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui, ça va toujours être en valeur nominale. Donc, c'est pour ça ici, de toute façon, je vais toujours préciser si c'est en valeur réelle ou en valeur nominale. Donc, la question qu'on se pose, c'est, ce 240 $-là, il viendrait combien aujourd'hui? Donc, on ne va pas chercher la valeur réelle de la chose, mais plutôt, on va prendre une valeur de 1950 et on va la ramener en aujourd'hui, c'est-à-dire en 2020. Puis, pour ce faire, on va utiliser la fameuse formule de conversion de valeur nominale en valeur réelle. Quelle est-elle, cette formule? Je vous la répète ici. La valeur réelle a une année T, c'est égale à la valeur nominale, comme vous voyez ici, une valeur nominale, autant T, divisé par son IPC, autant T. Ce que nous allons maintenant faire, dans une deuxième étape, c'est que nous allons vous poser la question suivante. C'est pour deux valeurs réelles identiques. Donc, valeurs réelles, on va dire ici, de 1925. Quelle va être la... Enfin, nous allons poser que la valeur réelle de... Toujours une valeur réelle de 2020. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir retrouver la valeur nominale. Donc, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que mon frigo, physiquement, tu sais, l'espèce de frigo, je veux qu'elle ait la même valeur dans le temps, qu'on soit en 2020 ou en 1925. Donc, on veut prendre la même chose, puis retrouver la même valeur réelle aujourd'hui. Puis ça, ça va nous permettre, dans un deuxième temps, de trouver la valeur nominale. Donc, comment est-ce qu'on va procéder? On va réécrire simplement la formule. La valeur nominale en 1925, divisée par son IPC en 1925, c'est juste égal, parce qu'on veut avoir les deux mêmes valeurs réelles, à la valeur nominale de 2020, qu'on ne connaît pas, divisée par l'IPC de 2020. Donc, concrètement, comme je vous le disais, je le répète, étant donné qu'on veut savoir la valeur aujourd'hui du frigo, bien, il faut que le frigo ait la même valeur dans le temps. Sauf qu'on va ajuster le prix en conséquence pour refléter l'évolution du niveau des prix. Donc, voici ma petite formule. En D, ce qu'il nous reste à faire simplement, c'est qu'on remplace les valeurs qu'on connaît. Donc, je vous rappelle que la valeur nominale d'un frigo en 1925, c'est 240$. L'IPC de l'époque, c'était 12 et 5. Là, il ne faut pas oublier le x100 ici, il ne faut pas oublier le x100 ici, mais sincèrement, vu qu'on divise, on a les deux côtés, on a x100, on peut l'oublier. Ça, c'est égal à mon inconnu. L'IPC de 2020, on le connaît, c'est 136. Maintenant, vu que je suis en train de manquer d'espace, je vais juste le réécrire ici. Ok, on va faire un peu une règle de 3, c'est-à-dire on va faire 240 multiplié par 136, donc je prends ce chiffre-là, je le mets ici, divisé par 12,5, ça va être égal à la valeur nominale de 2020. Donc, mon x ici, je vous rappelle que c'est ce qu'il y a ici. La réponse, eh bien, c'est dans ce que c'est, 2611,20$ pour la valeur nominale de 2020. Donc, vous voyez comment j'ai utilisé ma fameuse formule pour retrouver une valeur nominale, donc en valeur d'aujourd'hui. À la question « Que vaut ce frigo aujourd'hui en valeur nominale, donc en 2020? » Nous répondrions 2611,20$. Et à l'autre question qui n'est pas écrite, c'est « Est-ce que le frigo payé à cette époque, donc 240$, coûte plus cher qu'aujourd'hui? » Eh bien, la réponse, c'est oui, parce que cette valeur-là de 240$, ajustée pour les prix d'aujourd'hui, vaudrait en réalité, pour avoir la même valeur dans le temps, ça vaudrait 2111,20$, alors qu'aujourd'hui, les frigos valent plutôt 1500$. Donc, vous voyez comment est-ce qu'on peut se servir de cette formule afin de pouvoir comparer les valeurs dans le temps.